salut à tous ça va être un duel time exceptionnel et oui pourquoi on va découvrir la vraie première rolex professionnel pas la submariner pas la gmt master celle avec laquelle tout a commencé et puis finalement elle a disparu puis elle est revenue puis là elle est revenue c'est arthur qui va nous en parler et de quoi il va nous parler et bien de la rolex d'adjust tornograph c'est parti pour un nouveau duel time salut arthur salut xavier ça va bien et toi super avec un beau soleil dans notre région ah bah t'es doux de haute-savoie actuellement ah t'es quasiment le tt frontalier en fait je suis frontalier c'est ça c'est vrai tu bosses en france ou en suisse non je bosse en suisse pour mes études à donc tous les jours tous les trois jours tous les deux fois par semaine tu te fais faire des tests non 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 pas besoin avec un permis frontalier on peut passer la frontière autant de fois qu'on veut pour des raisons professionnelles ok ok les amis une fois n'est pas coutume en savoie dans le pays de gex tout autour de genève que ce soit en france ou en suisse il ya du beau soleil effectivement c'est une région avec un climat pratiquement méditerranéen bon les amis on n'est pas en train de faire petite météo contre amis là le sujet c'est duel time et effectivement on va tout de suite regarder les belles photos que tu nous as amené voilà une montre totalement méconnue quoi on a l'impression que c'est là c'est l'arrière grand-mère d'une skydweller alors qu'en fait c'est la mère de toutes les professionnelles rolex c'est ça c'est ça c'est exactement ça une pionnière on va dire dans la gamme rolex en son temps ouais alors raconte nous un peu tournographes siglée déjuste je me suis permis de récupérer une photo de chez rolex pour qu'on la voit vraiment parfaitement parce que c'est tout jamais facile avec le traitement anti reflet sur une rolex donc c'est un c'est un c'est une déjuste donc de format contenu 36 mm c'est ça décrit nous un petit peu la montre c'est ça c'est une déjuste en fait base déjuste boîtier déjuste bracelet également oyster mais elle existe aussi en bracelet jubilé ouais pour la génération que j'ai donc la dernière avant avant l'arrêt la 116 264 ouais donc 36 mm lunettes cannelées sauf qu'elle a une particularité c'est qu'elle est on va dire gradué elle est bidirectionnelle c'est à mon sens la seule rolex qui est bidirectionnelle je crois j'ai un doute pour la sky developer mais voilà elle n'a pas de cliquet donc c'est un ressort souple on peut la régler comme on veut date rouge aiguille rouge et inscription tornographe rouge qui donne une particularité en plus sur ce cadran qui est charbonné mais qui est très soleillé suivant les la luminosité les angles de lumière ça adopte complètement un aspect différent ouais on voit on voit très bien sur les photos quand sur le enfin au niveau des informations techniques fournies par rolex il est qualifié comment le cadran c'est quoi il me semble que j'avais vu noir à certains moments ce qu'est ce qui me choquait un peu parce que il n'est pas noir il est vraiment charbon gris anthracite pas comme une déjuste sur les dernières versions mais il est un peu plus foncé ouais bah c'est vrai que là il paraît pas noir petit teint mais il paraît pas soleillé non plus vu comme ça on a plutôt l'impression qu'il est mac non non pas vraiment il a il a vraiment ses reflets après c'est vraiment très compliqué de prendre des photos avec les rolex pour l'absence d'anti reflets c'est vraiment une tare mais non non il est vraiment très soleillé les photos rendent pas ce que ça devrait mais pas aussi soleillé on va dire que sur un cadre en céramique qui est de nos jours mais ouais alors comment comment t'en est arrivé à acheter acheter cette montre tu l'achetais il ya combien de temps je l'achetais il ya un peu moins de deux mois maintenant ouais ça a été un long cheminement en fait cette montre je l'ai connue quand j'étais au collège avec un copain on était fan d'horlogerie et on regardait déjà à l'époque donc fin des années 2000 les modèles qui nous plaisait donc à l'époque rolex n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et cette montre t'avais tapé dans l'oeil de par sa lunette bidirectionnelle cannelé les aiguilles rouges la date rouge qui vraiment la sortie du carcan de la delgeuse classique qui nous intéressait moyennement on va dire est vraiment un modèle très peu vu moi personnellement je ne l'ai vu qu'une fois au poignet d'un vendeur de chez 2000 aussi mais qui était l'ancienne version pas celle que j'ai et en fait quand je j'ai voulu me prendre une montre là pour mes pour mes 25 ans je suis allé chez buchereur mais alors j'avais complètement oublié ce modèle je voulais une daytona 116 520 qu'ils avaient lunettes acier fond blanc c'était il ya combien de temps ça il ya un peu près deux mois et demi oui non mais attend ouais donc il ya deux mois et demi tu voulais une 116 500 tu veux dire ou attend 116 520 elle est plus faite donc tu cherchais une d'occasion non c'était une d'occasion oui oui ok ok j'avais j'avais complètement oublié la 116 500 du fait des listes d'attente mais oui gigantesque si elles existent on va dire ouais non c'était vraiment une 116 520 cadran blanc et en fait donc j'étais au département certifié de pre-watch de buchereur qui fait des montres on va dire d'occasion vintage ouais ils ont pas de limite de temps ou de marque attend je t'interromps je t'interromps excuse moi arthur ça c'était chez buchereur à genève ou c'était ailleurs à genève à genève ok donc à genève excusez moi les amis genevois et suisse mais figurez vous que je connais un tout petit peu genève mais pas suffisamment et donc buchereur il ya une énorme boutique à paris c'est c'est également un énorme point de vente à genève oui il y en a deux à genève il ya le flagship qui est qui est qui est rue du rhône en face du pont du mont blanc et il ya une deuxième boutique plus petite qui fait rolex et tu dors il me semble de l'autre côté du pont du mont blanc d'accord mais le flagship est à genève rue du rhône ok donc ils ont un étage dédié aux montres vintage d'occasion qui sont remises à neuve certifiées entretenues avec des révisions complètes qui fournissent aussi avec une garantie de deux ans propre à la maison buchereur ouais et donc comme ils ont un très grand choix de montres vintage et d'occasion j'avais été les voir à la base pour la daytona qui se trouve on va dire assez difficilement et quand j'ai pu en essayer une j'étais moyennement convaincu j'étais j'avais pas le waouh que j'attendais c'était une 116 520 cadran blanc ou cadran noir cadran blanc j'ai pu essayer les deux mais c'était une cadran blanc que je souhaitais et en fait voilà il n'y a pas eu cet effet waouh que pouvait apporter d'autres références avant ouais moi j'ai en tête la 62 63 qui reste un gros coup de coeur et je pensais avoir un peu la même chose mais en fait non pas du tout la nouvelle génération de rolex on va dire depuis les mouvements zenith finalement est belle par image et moi j'ai pas eu le coup de coeur donc ouais donc je suis face à autre chose et en fait il se trouvait qu'à ce moment là ils avaient une tournographes en expo et j'ai redécouvert cette montre ce jour-ci et en fait je suis un peu tombé amoureux de ce cadran de ses lunettes et ses aiguilles rouges on va dire qui est vraiment la différenciée de l'addo de la guerre ouais ouais mais c'est passionnant je te dis pas ça pour tirer les ponts puis c'est bien que c'est pas le concept de la chaîne mais c'est à dire que quel âge tu as artur j'avoir 25 ans ouais ouais donc tu étais quand même tu es quand même au tout début de ta vie on va dire en tout cas de d'étudiants ou deux ou deux ou deux ou arrivant sur le marché du travail et c'est donc en fait en tête tu recherches un chrono cadran blanc détona c'est à dire que bon mis à part la couronne et la marque rolex c'est quand même ça n'a rien à voir avec ce que finalement tu as acheté donc tu rêves d'une montre tu vas l'essayer là ça fait plouf comme une pièce que tu jettes dans le lac lément et tu vois un autre modèle et là tu dis tu l'essayes et ça change tout est-ce qu'il n'y a pas là derrière deux choses j'aimerais écouter là dessus petit 1 cette tournograph en tout cas celle là là parce que quand elle a démarré en début des années 50 c'était c'était différent mais là tu es en 36 mm une des taux c'est en 40 une des taux mine de rien ça se reconnaît une des just on peut se une tournograph comme ça on peut même on peut même se demander si c'est une rolex est-ce qu'il n'y a pas deux sujets en fait tu cherches finalement tu es plutôt adapté à un modèle de petite taille et tu voulais quelque chose d'un peu moins identifiable voire voyant non pas forcément c'est ce que j'ai d'autres montres on va dire de taille de 40 qui vont de 34 à 44 je les porte dans des occasions bien différentes d'ailleurs oui mais non c'était 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 plutôt le coup de coeur sur le sur le sur le moment après bon j'étais parti pour une détona il y avait il y avait là il y avait la la tournograph mais c'était on va dire un souvenir de gosse cette montre et ça aurait pu être autre chose j'ai eu le coup de coeur en voyant cette montre et voilà il y avait il y avait d'ailleurs ce jour là il y avait une magnifique gmt master 16 75 de 71 qui avait une patine folle mais bon c'est encore un autre modèle ouais puis c'est pas le même prix non plus figure toi les amis je vous le dis nous sommes un vendredi là avec arthur il fait beau en région parisienne il fait beau en haute savoir et hier donc vous le verrez tout ça sur la chaîne prochainement j'ai enregistré un épisode de petites montres entre amis avec une 16 75 de 1978 avec une patine de malade mental les amis vous pouvez la voir je crois que j'ai posté des photos sur instagram donc forcément là on est sur des billets entre 14 et 16 mille euros pour une pour une 16 75 de 78 donc peut-être 71 c'est un peu plus cher tout dépend après de l'état de tout un tas de caractéristiques qui n'est pas le sujet du jour combien ça coûte une 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 tournograph seconde main comme la tienne moi je les prix à 8300 francs donc en conversion euro avec les frais de douane on arrive à quasiment la même prix en euros ouais ouais ok 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 c'est à dire que quand on habite en france et en haute savoir oui on va acheter une montre en suisse on peut pas on peut pas échapper à la douane ou essayer de un peu comme de l'importation tu sais tu es en vacances tu ramènes une montre des états unis de dubaï et t'essayes d'éviter de payer les écarts de tva c'est pas possible ça on peut on peut toujours le problème c'est que soit on paye la taxe suisse la tva suisse qui est de 7.7 sur les montres ouais soit on décide de dédouaner la détaxer la montre de 7.7 et de payer à la douane française les 20% français sachant que si on se fait attraper à la douane un jour pour un motif fiscal et que on a résident français et que la montre n'a pas subi la tva française on risque une belle amende d'accord le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle ouais ouais bien sûr bien sûr j'avais fait un je sais pas si tu l'avais vu un duel time avec un front allié également qui m'a qui nous avait expliqué la même chose qui avait une hamilton pas d'europe je sais pas je sais pas si tu te souviens bien évidemment là le sujet c'est pas de dire arthur dis nous t'es quand même passé outre les obligations fiscales non non je n'y amuserai pas c'est bien évidemment pas le sujet dis moi quel est l'adjectif qui caractérise le mieux d'après toi cette turnographe alors j'ai pas mal réfléchi pour trouver un adjectif on va dire peu commun j'ai mis avant-gardiste avant-gardiste mais tu as le droit d'en trouver un commun tu vois non mais à la base des pionnières et finalement avant-gardiste match aussi bien du fait de sa sortie on va dire en primeur des professionnels ouais bien sûr tout en s'appuyant sur la gamme d'adjust déjà existé ouais ouais alors les amis je vous ai pas mis de photo de mais la première référence turnographe c'est la 62 02 c'est un modèle qui ressemble il n'y a pas de lune il n'y a pas de pardon de de d'aiguilles mercedes lollipop on est sur un cadran noir on est sur des index on va dire qui ont qui ont inspiré derrière les les sub mariners et les gmt master et puis il ya une lunette alors pour le coup je sais pas si à l'époque elle était unidirectionnelle ou bidirectionnelle mais qui est qui est plus proche de ce qu'on peut voir sur des sur des cidwellers par exemple c'est très très original comme on là pour le coup avec cette nouvelle turnographe on a trois éléments en rouge et notamment cette date qui elle est constamment rouge elle est constamment rouge qui change de une version je crois de la oyster date ouais qui elle était je crois que les chiffres des dizaines en rouge ouais et elle oui est 100% rouge du 1 au 31 est ce que j'avoue que j'ai j'ai un tout petit peu cherché mais pas plus que ça est ce qu'il ya une quelconque signification ou logique où c'est simplement une affaire de design et d'être un petit peu fancy funky tu vois et de sortir de l'austérité qui a longtemps caractérisé les un certain nombre de modèles notamment des des just même si c'est ces douze derniers mois entre les annonces de septembre 2020 et puis celles qui viennent d'être faites là watches and wonders où il ya un petit peu plus de fun et attention c'est du fun quand même pas super fun non plus c'est quoi l'origine de ce rouge tu as une idée j'ai aucune idée j'aurais tendance à dire c'était vraiment pour détacher le modèle de la gamme des just classiques conventionnel et apporter ce petit peps en plus la chose en plus par rapport au classicisme des justes mais bon peut-être que c'est ce qui a causé aussi l'arrêt de la montre et le désamour des clients pour pour cette montre ouais parce qu'elle a été arrêtée en 2010 de mémoire oui bon après rolex n'est pas n'est pas connu pour faire des choses très très originales il reste dans leur classicisme c'est pas c'est pas c'est pas la marque du groupe qui tente le plus de choses on va dire surtout depuis l'annonce d'il ya deux jours ouais qu'est ce que qu'est ce que tu penses justement même si cet épisode les amis si vous n'êtes pas abonné abonnez vous bien évidemment mais il sera diffusé dans dans plusieurs semaines mais qu'est ce que tu penses des on va dire des deux principales annonces à l'étroit de watch and wonder c'est à dire le retour de l'explorer en 36 mm et une version biton de cette même explorer or et acier petit 1 petit 2 une des just avec un cadran dit palmiers avec des gravures en forme de palmiers notamment avec un une couleur verte et un relief ting ou même au jeu des sept erreurs on n'y arrive pas sur la l'explorer 2 qu'est ce que tu penses de de ce qu'ils ont annoncé pour l'explorer le retour en 36 me paraît une bonne chose c'est ou alors ils ont peut-être dû garder les deux dimensions je sais pas pour la modèle acier pas de grands changements va dire pour la modèle biton j'ai du mal à à suivre le raisonnement une montre professionnelle biton ça rappelle un peu ce qu'ils ont essayé de faire avec la site véleur biton aussi je vois pas trop l'intérêt là dessus en tout cas sur cette montre qui n'est pas à la base habillée manger c'est ouais non je vois pas trop l'intérêt explorer 2 ça plaît pas l'explorer 2 grand déçu je pensais vraiment au bout de 50 ans qu'il allait avoir vraiment un changement peut-être l'apparition d'une nouvelle lunette ou un retour à la version originelle avec un cadran qui est bien différent des aiguilles bien différentes aussi bon non vraiment déçu aussi de rester en 42 sur cette montre après ils font pas ils font pas ils font pas de downsizing chez rolex donc elle aurait pu que monter mais bon on va s'en satisfaire la preuve que oui ils font la preuve que donc quand même c'est qu'ils font oui ou non comme ça dépend comment on le prend mais ils ont d'unsize et ils sont revenus en 36 sur l'explorer 1 quand même moi moi je regarde ces annonces d'abord je les attends pas je pense que on peut faire des prédictions tout un tas de trucs on est au courant de rien c'est à dire le jeu de savoir quels vont être les les nouvelles fonctionnalités de l'iphone 48 moi personnellement ça ça m'intéresse pas plus que ça je suis je suis je suis déçu de rien sur leurs annonces parce qu'en fait je n'attendais rien pas dans le sens où ça ne m'intéresse pas mais dans le sens où je veux dire rolex et c'est un industriel de l'horlogerie son boulot c'est de pérenniser son business de l'augmenter et d'augmenter ses marges à partir de là son intérêt d'innover on va dire de d'innover en rupture c'est à dire sortir quelque chose de de clairement différent etc c'est tout sauf son intérêt je veux dire ils ont plus de 20 si ce n'est 20 21 22 23 % de parts de marché sur leur logerie sur la haute horlogerie helvétique c'est pas du tout l'intérêt de changer quoi que ce soit et tu disais tu comprends pas la logique de l'explorer biton bah pour moi la logique c'est uniquement une logique de business au moyen-orient et en asie je pense que la question de est ce que et demande il harry il portait ou il portait pas un proto et ou une explorer un truc un machin ils s'en foutent complètement et le biton s'est super prisé sur les marchés sur lequel rolex vend le plus de monde donc d'un point de vue business ils ont raison je veux dire et nous on va se qualifier de passionné si tu es sur la chaîne c'est que tu es tu es passionné du sujet la passion elle se mesure de plein de façons et loin de moi de d'imaginer des différences entre passionné chacun voit midi à sa porte mais rolex s'adresse pas aux passionnés il s'adresse aux gens qui vont leur acheter des montres et le passionné il pèse que dalle dans cet écosystème tu vois c'est vrai et au final les marchés émergents sont pour eux on le voit avec les l'apparition de modèle diamant modèle tout or bien sûr une cible de premier choix c'est sûr tu vois bien que la déjust cadran vert gravure palmiers des palmiers verts les amis il faut globalement on est plutôt sur moyen-orient orient c'est pas en scandinavie qu'il y a entre où ça c'est pas en europe c'est pas en suisse donc voilà le donc je ne suis pas déçu parce que j'avais pas d'attente particulière je rêverais me tromper tu le sais bien tu connais la chaîne j'aime bien le style années 70 avec des un des trucs type des années 70 c'est des bracelets intégrés même si c'est très en vogue peu importe beaucoup de marques en ressortent en sorte rolex en a fait des superbes mais quel est leur intérêt de proposer ça puisque ça ne va parler qu'à une toute petite population de passionnés le mainstream ils sont fous complètement du boîtier oyster quartz enfin je pense après et chacun voit midi à sa porte quel est le petit détail arthur que tu préfères sur ta montre la lunette bidirectionnelle est graduée si je peux dire ouais ouais lunette cannelée effectivement ça lui donne un look habillé tout en étant historiquement une monde professionnel donc donc mine de rien ça sort pas de nulle part même si on a du mal un petit peu comme une yacht master 2 ou une sky dweller on a un petit peu du mal à se dire mais attends est ce que c'est une pro où c'est pas une pro voilà sachant que tu es d'accord avec moi arthur que gamme professionnelle il ne reste de professionnel dans la gamme professionnelle que le nôtre donc en fait est ce que c'est une pro ou pas finalement c'est un sujet de segmentation et de marketing et pas vraiment de pas vraiment d'usage quoi c'est un vrai sujet pour les années et certains adés ne disent que les gammes pro on a le droit qu'un modèle sur liste d'attente et puis après on n'a pas le droit d'en reprendre un donc après c'est plus une matière de classement de clients entre la gamme pro et la gamme on va dire classique pour les années quoi ouais ouais bah écoute malheureusement ton cette tournograph n'est plus faite et les nouveautés rolex tant mieux pour eux mais j'ai bien peur que la la mayonnaise à laquelle sont confrontés ceux celles et ceux qui veulent en acheter va pas changer il y aura toujours un problème de disponibilité et c'est tout l'intérêt les amis de la chaîne d'alichous et de ce programme dual time c'est de découvrir d'autres modèles à partir de feedback clients voyez arthur c'est sa montre là il a il a c'est pas la montre qu'un copain lui a prêté qu'une boutique qui veut faire du marketing lui a prêté pour qu'il en dise du bien c'est sa montre est d'accord complètement alors les amis justement on va passer à la seconde partie de ce dual time vous connaissez de la mécanique tu la connais aussi arthur je vais te présenter quatre alternatives à cette rolex d'adjuste tournograph et que tu vas pouvoir décrypter nous dire ce qui te plaît ce qui te plaît pas les noter de 0 à 10 et à la fin tu vote pour celle que tu préfères mais tu n'as pas le droit de voter pour la tienne d'accord alors que vous les abonnés si vous n'êtes pas abonné évidemment abonnez vous vous pourrez voter pour l'une des cinq dont la ternographe et là je vous demande franchement d'être de voter en fonction de ce que vous voyez comme arthur et non pas en fonction de la notoriété de la marque parce que après j'ai pas compté d'ailleurs peut-être une trentaine peut-être 40 même épisodes de duel time les votes vont malheureusement globalement toujours vers la marque et quand il ya une rolex parmi les cinq c'est une boucherie pour les autres donc imaginez tous les autres modèles et cette ternographe d'accord où il n'y a pas de marque est simplement vous disant est ce que ça vous plaît ce que c'est beau est ce que c'est cohérent est ce que c'est adapté est ce que c'est c'est harmonieux et ainsi de suite on est on est prêt ouais alors première alternative je t'ai mis que des montres avec des lunettes cannelées je te présente une omega globe master master chronomètre en 39 mm alors qu'est ce que tu en penses alors déjà j'aime beaucoup le cadran on a l'impression qu'il est en en cohésion avec le remontoir oui non c'est c'est un beau modèle est assez équilibré les cornes sont 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 assez petites bien affûté le brasset à l'air mat je sais pas s'il est il est pas poli miroir en tout cas c'est l'impression qu'il donne ouais après j'aime pas trop la forme des maillons bon ça c'est c'est une chose je suppose qu'elle existe en bracelet cuir ou natto elle fait plus classique moins sportive on va dire que que ou moins versatile on va dire que peut être la tornographe ouais la date se marie très bien au cadran avec l'alignement de l'étoile il me semblait à une époque que cette montre il y avait un aspect céleste avec non il y avait oui alors c'est ce qui te il ya une filiation sur ce modèle avec la l'oméga constellation paille pan car qu'a été dessinée lorsque gérald genta travaillait pour oméga avec en fait des parts de gâteaux et si vous regardez le cadran ce que tu as identifié tout de suite il faut imaginer un gâteau coupé en 12 parts et effectivement c'était la gamme constellation voilà d'accord non le impression continue le la façon à la classique à la montre mais ce qui renforcerait le fait d'avoir la montre sur bracelet cuir sur un croco bleu ouais ça serait je pense très très beau ouais je sais je sais pas à oméga normalement le mouvement sur le fond bah c'est tout là c'est tout l'enjeu de dual time c'est qu'il faut se prononcer sur une photo essayer de décrypter tu vois donc je sais pas du tout si elle a un fond de boîte ouvert non non elle est très belle c'est une montre qui en plus oméga est connue pour des rapports qui a été pris assez bon donc non non c'est une très belle pièce moi ce que j'aime bien dans ce modèle bon effectivement là là le travail sur le cadran est intéressant et il peut donner le sentiment un petit peu qu'il ya un double soleillage il faudrait faudrait le voir ce qui ce que je trouve un peu pas décevant mais je trouve que ça manque d'harmonie ça aurait pu faire mieux je suis pas emballé par le jeu d'aiguilles certes elles sont très oméga dans l'esprit on a l'impression pour heure minute qu'on a des aiguilles de speed master mais ça je sais pas si peut-être qu'elles sont pas blanches en fait et qu'elles sont en acier mais là ça brille beaucoup mais je trouve qu'elles sont extrêmement simple et finalement pas assez habillé tu vois comme des aiguilles feuilles par exemple ou des choses comme ça qui peut-être en tout cas à titre personnel je trouve lui s'y irait mieux mais et c'est pas moi qui vote c'est toi donc combien tu lui mets 0 à 10 artur on va partir sur un 8 sur 10 sur cette montre on va partir sur un 8 sur 10 et bas c'est un bon début arthur j'enchaîne sur la deuxième avec une oris big crown donc là vous l'avez vu on a toujours une trois aiguilles date lunettes cannellées j'aime beaucoup l'aspect un peu vintage de la montre ouais l'affichage de la date me rappelle une montre que j'avais une psycho non les chiffres sont sont bien dessinés il ya un joli chemin de fer qui est pas collé contre le rebord du cadran du fait de la date les aiguilles j'aime beaucoup l'aiguille des heures qui bon qui va rejoindre peut-être un petit peu la forme des aiguilles mercedes on est un peu plus travaillé ça ça c'est ça ce sont les ce qu'on appelle les aiguilles cathédrales il faut imaginer en fait des vitraux voilà c'est le concept des aiguilles cathédrales très qui faut qu'ils font très vintage on va dire même s'appelle cathédrales c'est très vintage type aéronautique tu vois d'accord justement d'où probablement le terme big crown grosse couronne tu vois mon travailleur d'accord non écoute le cadran d'un gris on va dire peut-être un peu plus clair que sur ma ternographe lui va très bien brasse les cuirs lisse apparemment non c'est un ensemble très cohérent le le bout de l'aiguille date rouge accentue peut-être le côté un peu sportif de la montre non j'aime beaucoup après il ya il n'y a pas de protège protège couronne j'en aurais peut-être mis deux petits pour accentuer le côté big crown mais ça c'est propre à mon jugement la taille 36 mm ça me paraît ça me paraît pas mal elle a l'air très lisible non c'est une très belle pièce ouais tu as vu la typo des la typographie des index horaires avec le 4 qui est très qui est très très fréquent dans des pièces des années 50 60 ça c'est sympa et je te rejoins sur le le chemin de fer je trouve extrêmement harmonieux et équilibré pour pouvoir bien lire la date avec ses index toutes les cinq minutes là en ferme de 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 quadrilatères mais qui sont et qui sont justement pas des pas des triangles je la trouve très harmonieuse et pour une montre qui est qui est un style pilot des années 30 40 je peux je peux me tromper pas la logique fliegger de chez iwc et etc mais il ya eu par exemple chez zenith dans leur gamme big pilot des choses très très similaires et là elle est en 36 tu vois donc pour un type monde de pilote c'est petit c'est une petite montre moi je pense qu'elle doit être extrêmement agréable à porter j'aime j'aime bien moi j'aime bien mais encore une fois c'est toi qui vote un arthur après la taille je suis pas sûr que ça a un effet on va dire répulsif pour les pilotes parce que la tournographie était aussi faite à la base pour les pilotes ouais mais c'est l'usr force il me semble donc la taille à l'époque était peut-être beaucoup plus contenu mais non elle a vraiment un esprit vintage qui va qui va super bien combien tu lui mets allez on va lui mettre sept et demi sept et demi pour pas dire oui pour faire une différence bon vous avez compris les amis le sujet c'est de voter pour voter il faut aller dans l'onglet communauté alors l'onglet communauté c'est fait pour voter et documenter votre vote et puis bien évidemment si vous avez envie de liker et commenter cette vidéo c'est à l'intérieur de cette vidéo les likes et les commentaires c'est pas sûr est ce que vous aimez ou pas la montre d'arthur le sujet c'est ce que vous avez passé un bon moment découvert des trucs appris des choses etc etc on enchaîne sur la troisième alternative là c'est une tu dors royal trois aiguilles date lunettes qui n'est pas cannelé ni cranté c'est la fameuse lunettes créneulée selon nos amis de tu dors alors pour l'avoir vu essayé en vrai je ne suis pas fan je suis du parle de par le bracelet déjà les petits maillons sont qui me rappellent un peu le jubilé sans toutefois que ce soit un jubilé bon après j'aurais bien aimé qu'ils la sortent sur peut-être bracelet cuir sera peut-être apporté quelque chose de plus classique ouais après le plus gros problème c'est pour moi ces chiffres romains lunettes crénelées les petits maillons je vous serais beaucoup de détails qui chargent beaucoup la montre donc voilà après le cadran il est il me semble soleillé sur cette montre ouais voilà elle existe aussi en format des dates il me semble aussi que je préférerais du coup ouais je partais sur une montre de ce type non après c'est un design que je suis je fais certaines marques le font très bien le bracelet intégré d'autre moins bien à la limite celle là non je suis pas je suis pas emballé c'est pas sur cette montre là que je partirais chez tudor moi je trouve dommage aussi sur tout le monde c'est qu'il n'y ait pas le mouvement manufacture parce que une montre pour moi une monde de ce design là se veut plutôt vintage et à l'époque les marques faisaient aussi beaucoup de mots en manufacture tudor est une belle manufacture je trouve dommage qu'ils n'aient pas intégré un mouvement là dedans ouais mais peut-être pour des raisons de coûts mais de coûts je sais pas de positionnement probablement là on est sur un sur un modèle alors en 38 j'ai plus le prix exact mais on est on est en taux des 2000 euros ouais 2000 2004 voilà et puis après bon 20 le mouvement manufacture de tudor il voilà c'est dessiné designé pensé r&d chez tudor puis après c'est fait ailleurs donc en fait voilà et en plus c'est pas le sujet pour le coup là les amis le sujet c'est le look c'est le design donc on a moi je crois qu'on a compris une chose c'est que avec arthur on n'est pas dans la même équipe c'est à dire le look 70 c'est le bracelet intégré voilà donc en champions league on sera adversaire arthur mais c'est pas grave l'objectif c'est de faire un beau match alors combien tu lui mets de 0 à 10 je lui mets de 5 tu vas lui mettre 5 j'aime beaucoup les bracelets intégrés mais c'est juste que sur celle là non voilà j'ai pas le coup de coeur ouais bah écoute tu sais quoi c'est c'est un choix très personnel et tu as parfaitement raison de le partager comme ça quatrième et dernière alternative les amis une tissot balade powermatic 80 la lunette est franchement réussie je sais pas si elle est tournante en tout cas elle est très réussie je pense clairement que non elle n'a pas de non non elle n'a pas l'air mais un bracelet type jubilé ça fait ça fait très des just like elle est mais le cadran est vraiment intéressant une forme de un peu croix malte j'ai l'impression ouais ça donne le sentiment d'un je me demande s'il n'est pas un petit peu guilloché mais c'est c'est tu vois c'est intéressant non elle est le chemin de fer est très discret très 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 bien fini c'est très harmonieux comme montre le guichet date et on va dire chirurgical il est très bien très bien contouré par le petit petit motif acier le l'écriture balade rejoint rejoint un peu celle d'oméga est très belle aussi non elle est belle après la lisibilité je suis pas sûr l'aiguille des secondes a l'air très très fine j'aurais peut-être mis une autre couleur mais après ça sort un peu du classicisme je viens de voir aussi qu'il y avait le 12h et le 6h en chiffres romains c'était un bon choix de ne pas faire tout le cadran en chiffres romains ce qui alourdirait aussi le le cadran qui est déjà assez chargé non il est c'est une très belle pièce et c'est c'est la la forme également est intéressante avec des ans qui sont creusés qui qui rend je trouve plus harmonieux l'ensemble si tu si tu le veux bien on peut remonter à à la oméga tu vois où les ans sont beaucoup moins creusés qui fait qu'on a beaucoup moins le sentiment d'avoir une montre ronde tout ça ce sont des toutes petites choses qui se décèlent haut en y regardant précisément je te rejoindre à tout le monde c'est bien sur la chaîne et toi aussi que je suis pas un grand fan des chiffres romains mais lorsque c'est intégré sur les là à 12 heures 6 heures ou alors uniquement sur les index cardinaux ça ça peut faire le job tu vois je pense à la chopard alpiné gueule par exemple qui a uniquement des chiffres romains à aux cardinaux dans ce cas là ça me ça me choque pas parce que je trouve que ça ça équilibre le cadran là où il en lorsqu'il ya que des chiffres romains comme sur cette tu dors je trouve que ça déséquilibre beaucoup ça ça bon voilà c'est pas c'est pas ma cas mais ça c'est pas nouveau les aiguilles tu vois tu en as parlé aiguilles hors minutes comme ça aiguilles dauphine je trouve que ça lui ça la conforte dans un classicisme qui lui va très bien et tu vois pour le coup ça me fait revenir également à à cette globe master franchement ils auraient pu mieux faire au niveau des aiguilles mais ils auraient pu mieux faire d'après moi et donc les amis d'oméga vous en foutez complètement de ce que je pense et là dessus vous avez bien raison votre objectif c'est de séduire la nouvelle clientèle et ceux qui vont vous acheter des montres neuves combien tu lui mets arthur à 7 tissot je vais lui mettre 7 7 sur 10 ouais 7 sur 10 alors les amis maintenant ça va être pour tout le monde le sujet de 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 voter pour votre monde préféré et donc pour cela on va récapituler ce qu'on a découvert avec arthur donc une omegla gold master master chronometer sur laquelle tu as mis un bon 8 après nous sommes allés sur la oris big crown en 36 mm plus sportive avec un look plus vintage où là tu as mis un 7 et demi là tu dors là là tu dors je pense qu'elle est elle prend cher parce que tu l'as essayé et que effectivement on voit la différence les amis entre c'est une montre qu'on a essayé qui forcément on a plus à dire que si on ne l'a pas essayé mais quand c'est sa montre par contre on a beaucoup plus à dire et à partager que lorsqu'on l'a simplement essayé ou qu'on a regardé une photo 5 sur 10 pour tu dors et quatrième alternative un bon 7 pour cette pour cette tisseau et ben écoute t'as bien compris vous avez bien compris les amis que the winner is la omega globe master t'es content de ton choix arthur ouais je reste content après il y aura une hésitation avec la oris qui est une très belle pièce pour un prix je pense contenu aussi ouais par rapport à la omega on est dans deux gammes complètement différentes ouais non non c'est vraiment de belles pièces après voilà la omega voir sur un bracelet synthétique ou cuir ouais je suis assez assez content du choix ouais ouais alors ce qui est intéressant dans cette dans cette omega c'est que elle n'est pas labellisée cimaster ou speed master ou constellation ou deux villes on est sur une nouvelle gamme en tout cas c'est le sentiment que ça donne et il faut il faut s'en féliciter parce que qu'est ce que c'est difficile d'innover dans l'horlogerie quand vous innovez pas et bien les passionnés sont pas contents voyez ce qui se passe avec les annonces de rolex ça change rien au fait qu'ils vont les vendre comme des petits pains quand vous innovez on vous dit que c'est moche et que c'était mieux avant ça c'est le syndrome Audemars Piguet avec la la code 1159 une tuerie à tous les points de vue dans tous les sens design esthétique complications complication R&D matériaux et pour autant a priori c'est c'est pas la fête en termes de vente voilà est-ce que je peux te poser une question où j'attends de toi la plus grande des transparences est-ce que tu as voté en fonction de la marque pas du tout voilà tu mérites un tu mérites un petit coup de trompette même un deuxième voilà ce qui est intéressant les amis c'est justement de faire ça parce que le concept de dual time c'est de comprendre ce qui plaît dans une montre à celui qui l'a acheté qui l'a choisi voyez donc l'avis d'un possesseur la notation le feedback il n'y a rien de plus important dans l'horlogerie même si c'est assez rare et puis c'est de découvrir d'autres modèles voilà donc si vous aimez un modèle et qui a une marque qui n'est pas connue dessus etc bon après il faut s'interroger sur le prix combien vous voulez mettre mais dans tous les cas quelques centaines d'euros ou plusieurs centaines de milliers elle va pas vous donner l'heure plus précisément de façon visible une montre qui gagne ou qui perd 10 secondes par jour si elle n'a pas de trotteuse vous le verrez pas du tout si elle en a une vous le verrez probablement pas non plus donc c'est autre chose que vous achetez voilà donc faites vous plaisir soyez ouverts aux nouveautés et franchement je pense qu'il ya des pépites et il ya des milliers dizaines de milliers de montres qui se cachent derrière les gros arbres de la forêt avec les submariners royal oak patek philippe speedmaster et compagnie des belles montres des superbes montres qui font rêver mais il y en a quand même beaucoup d'autres quoi tu es d'accord avec tout ça arthur je suis d'accord et c'est en allant dans des boutiques d'occasion ou de vintage qu'on apprend à voir et apprécier ces montres ou qu'on les redécouvre après avoir pensé quelques années auparavant et effectivement il ya il ya beaucoup de belles montres et de belles histoires à créer avec des modèles qui sont moins prisés que que les glock buster ouais c'est ça et puis après le problème du globe du blog buster on le sait bien les amis c'est que il y en a pas et quand il n'y en a pas et bien c'est difficile on s'est régalé avec toi regardez là comme elle est belle avec cette rolex d'adjust tournograph les amis si vous voulez participer c'est extrêmement simple vous faites comme arthur vous m'envoyez vos coordonnées dans un formulaire sur www.dalichous.fr vous voyez c'est pas très compliqué et puis vous me dites d'où vous êtes vous me parlez de vos dispos de quelle montre vous voulez parler et puis on trouve un créneau à distance comme avec arthur ou alors en à paris si vous êtes en région parisienne on a petite montre entre amis et street watch pour découvrir des montres et surtout avoir l'avis des clients qui sont quand même je trouve trop rares et nettement plus intéressant que celui des journalistes et ou des marques qui sert font leur métier mais quand même le terrain il n'y a rien de mieux allez merci arthur ciao ciao bye bye vous Sous-titrage ST' 501